Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Iwal et voici les titres de ce journal. Un circuit de moto qui fait polémique, nous vous en dirons plus dans ce journal. Des centaines de litres d'eau qui partent dans la nature chaque jour, c'est ce que dénoncent les habitants de Cap-Esterbello. Et enfin nous irons du côté de Bisdari, un lieu au cœur de l'histoire guadeloupéenne. Cela fait dix ans que le projet est sur la table, l'implantation d'un circuit de moto dans la ville de Bémao. Eh bien il pourrait bien voir le jour prochainement de quoi susciter la colère des riverains. Il déplore l'impact sur l'écologie. Reportage de Marius Mathieu. Ce petit crabe à barbe est une espèce typique de la mangrove en Guadeloupe. Mais il pourrait bien être menacé sur son propre terrain de jeu. Depuis près de dix ans, un projet de construction d'un circuit de moto initié par la ville de Bémao menace 3,5 hectares de zone humide au niveau du pont de la Gabar. En 2016, des travaux avaient même commencé sans que les procédures réglementaires ne soient achevées. Plus récemment, une enquête publique a été ouverte par la région pour relancer le projet. Mais cette fois, certains riverains s'y opposent fermement à travers une pétition signée par près de 4000 Guadeloupéens. Nous savons tous l'importance des zones humides en ce qui concerne la stabilisation de la côte, d'être aussi une nurserie pour les poissons, de stocker le carbone pour réguler le climat et aussi pour préserver toutes ces espèces qui sont endémiques et qui sont vulnérables. Nous savons qu'avec les ouragans qui deviennent de plus en plus violents, nous ne pouvons nier le dérèglement climatique. Donc nous sommes tous appelés aujourd'hui à préserver les intérêts des générations futures parce que nous sommes dans un corridor écologique et il s'agit aujourd'hui de monter des projets qui puissent préserver ces intérêts. Contacté récemment, le Conseil régional n'a pas encore fixé de date d'interview pour parler du projet. Si l'intérêt économique et culturel du circuit est réel, sa situation géographique pose problème. Depuis 1982, à travers le monde, les mangroves ont perdu 20% de leur superficie et cette tendance ne fait que s'accentuer. Ils font partie de notre quotidien ici en Guadeloupe. Les tours d'eau témoignent du mauvais état du réseau de distribution et pour certains, les conséquences sont d'autant plus visibles. C'est le cas pour les habitants de Cap-Esterbello. Ils dénoncent le gâchis de plusieurs centaines de litres d'eau par jour. Reportage de Grégoire Trudman. Près de 70% de l'eau potable produite en Guadeloupe partiraient dans la nature. Comme cette fuite d'eau à Moravie-Cambrefort, sur la commune de Cap-Esterbello. Des centaines de litres d'eau sont perdus chaque jour depuis maintenant deux mois. Les riverains crient leur colère. Toutes les semaines, deux fois par semaine même, on n'a pas d'eau. Et quand on voit de l'eau qui coule comme ça, nous on demande qu'est-ce qu'on fait. Ils nous envoient des factures tout le temps. Rien du tout et ça coule, ça coule. Et même les gens viennent laver leur véhicule là. Cette fuite est à quelques centaines de mètres de l'usine qui produit l'eau potable. Hugues Leonidas est investi depuis 30 ans dans le comité de défense de l'eau pour la Guadeloupe. Ils dénoncent le manque d'investissement des collectivités locales. La fuite qu'il y a actuellement là, c'est pas la vanne qui est en train de fuir. C'est la tuyauterie qui vient du conduite, la grosse tuyau. Qui est complètement naze, qui est complètement pourrie. Parce que la conduite, ça fait X7, ça fait plus de 50 ans que c'est là. Et ça n'a jamais été changé. C'est pour cela que l'eau en Guadeloupe est polluée. Il y a plus de 50 fuites comme ça dans la région Cap-Esterbello. Sur la commune, quelques travaux ont commencé. Mais pour les associations, le rythme est encore beaucoup trop lent. Les effets du plan urgence eau se font de plus en plus pressants. Du côté des communautés d'agglomération, en charge de la distribution de l'eau, des discussions sont en cours pour réduire le nombre d'organismes de gestion de l'eau sur l'archipel. Il avait fermé ses portes pendant deux ans. Le centre de soins pour tortues marines fait aujourd'hui peau neuve. Il a été inauguré la semaine dernière et déjà une première mission pour l'équipe, secourir une tortue assez mal en point. Marius Mathieu a pu les suivre dans cette étape. Il est 9h devant cette clinique vétérinaire de Sainte-Rose. Dans ce bac blanc, Marianne transporte une créature des Caraïbes particulièrement fragile. Une jeune tortue à écailles retrouvée sur une plage de la Guadeloupe, dans un état plus qu'inquiétant. Ses chances de survie sans l'intervention de l'homme étaient minces. Je pense qu'elle a une bulle d'air dans les poumons. Le vétérinaire référent du centre de soins va refaire une radio, il y en a une qui a été faite il y a trois semaines, pour voir si au niveau pulmonaire elle va me leuver, et voir si derrière il faut envisager une opération, ou si ça va se résorber tout seul. A travers son association, en lien avec l'aquarium de la Guadeloupe, Marianne a pour mission de prendre soin de la faune maritime. Pour soigner le reptile marin, elle a fait appel à l'un des vétérinaires spécialisés de l'archipel. Il connaît bien le problème de santé de l'animal. Une première radio a été faite par mon confrère, le docteur Lével, il y a trois semaines quand il l'a reçue, et qui montrait des zones aériennes plus vastes que ce qui devrait être le cas sur un poumon. C'est sûrement ça qui fait qu'elle n'arrive pas à sonder et à se nourrir. Et donc là on va contrôler au bout de trois semaines si ces zones sont toujours les mêmes ou s'il y a eu une amélioration. Pour la tortue, direction la salle de radio. Loin de son univers habituel, le reptile semble se laisser faire. Après quelques minutes, le verdict tombe. Ce qui n'est pas trop normal, c'est cette zone qui avance, mais qui est une zone un petit peu trop grande en surface par rapport à ce qu'on doit voir normalement, mais qui est déjà moins marquée que la fois d'avant. Le diagnostic est rassurant. La tortue sera placée en observation en attendant que le problème de bulles d'air se résolvent. La créature marine peut retourner à son bac. Ses jours ne sont plus en danger grâce à l'intervention de l'homme. Pour Marianne, il s'agit du premier sauvetage d'une longue série particulièrement utile sur l'archipel. L'année normale, on va accueillir entre 10 et 30 tortues sur l'année. Un peu plus les années où il y a beaucoup de sargasses puisqu'effectivement les sargasses sont des pièges pour les tortues marines qui se retrouvent, notamment les tortillons se retrouvent complètement piégés, emmêlés dans les sargasses. Et donc on se retrouve souvent à avoir 7, 8, 10 petits tortillons qui sont en soin quelques jours, vraiment juste pour une phase de récupération. Et après on peut avoir dans l'année entre 5 à 10 grosses tortues. Un animal qui a un capital sympathique et qui est extraordinaire. Que ce soit sur les tortues, les coraux, ou les herbiers ou les poissons, j'y apporte autant d'attention et de regard bienveillant on va dire. La tortue âgée d'environ 5 ans pourra bientôt retourner dans la mer des Caraïbes. Certains spécimens de son espèce ont une espérance de vie de plus de 50 ans. Elle pourrait incarner à elle seule l'histoire de la Guadeloupe. L'habitation Bizdari était une plantation avant de devenir un bâtiment de l'administration coloniale. Elle est aujourd'hui rénovée grâce au loto du patrimoine organisé par Stéphane Berne. Un enjeu culturel mais également un moteur économique pour la région. On voit tout ça avec Grégoire Trutman. L'habitation Bizdari, située sur la commune de Gourbert, c'est une partie de l'histoire de la Guadeloupe qui se résume ici. La mairie lance un vaste projet de rénovation soutenu par la mission patrimoine du gouvernement. Derrière ce bâtiment, c'est aussi une mémoire que l'on entretient. Il faut savoir que ce bâtiment à date a été construit par les jésuites en 1704 qui ont développé une activité économique intense en relation avec la canne à sucre, avec le café. Ils avaient à un moment donné jusqu'à 250 esclaves ici sur cette habitation. Le démembrement a commencé à la fin du 19e siècle compte tenu des dettes accumulées par les uns et les autres qui exploitaient ce bâtiment. Une fois séparé de son domaine, le bâtiment héberge une partie de l'administration coloniale avant d'être plusieurs fois vendu puis abandonné il y a 35 ans. La mairie de Gourbert l'achète en 2015 pour le rénover. Pour l'une des architectes en charge du projet, on y retrouve l'histoire de l'architecture antillaise. Différents bâtiments présentant un intérêt patrimonial pour chacun, avec des particularités pour chacun, mais dans un état, on va dire, un peu d'abandon. Les bâtiments fuyaient, ils étaient d'ailleurs colmatés parce que certaines menuiseries ne fonctionnaient plus, n'ouvraient plus. Donc la maison principale qui est juste derrière moi, par exemple, est une maison qui date du début du 18e siècle avec ses pierres, donc avec ses murs épais en pierre de taille. Ensuite, on a aussi la maison du Géreur qui est un petit peu plus loin, qui elle est une construction du 19e siècle qui est elle en bloc de terre crue. Donc en fait, ces différents édifices constituent un ensemble de l'évolution de l'habitation au fur et à mesure des années. Une fois rénovés, ces bâtiments abriteront un musée consacré à l'histoire du territoire. Mais pour le maire, ces aménagements serviront aussi de tremplin pour dynamiser le tourisme dans le secteur. On veut, dans ce centre mémorial que nous allons créer, qu'on puisse retrouver ce passé, l'histoire de Guadeloupe, ce passé de l'esclame, d'où la création de ce musée. Mais l'objectif, au fait, c'est de penser que là où nous sommes, ça peut aussi permettre c'est un lieu d'activité. Mais autour, il y a d'autres développements qui se produisent, qu'il y a de la restauration autour, que Bacet trouve son compte, ça devrait être la vitrine d'entrée de manière à ce que tout autour, il y a une série de commerces, d'activités qui se développent autour de ce lieu de mise d'arrière. L'investissement s'élève à 3,6 millions d'euros, dont près de 300 000 venant de la mission patrimoine. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un circuit de moto qui fait polémique, la mangrove est au cœur de la question. Des centaines de litres d'eau qui partent dans la nature chaque jour, c'est ce que dénoncent les habitants de Cap-Esterbello. Et enfin, nous sommes allés du côté de Bizdari, un lieu au cœur de l'histoire guadeloupéenne. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada